Привет, зазеркалия! Тихо, громко, ладно, звонко! Un mot pour les professeurs de langue. Dans cette vidéo, j'avais envie de m'adresser tout particulièrement aux professeurs de langue russe. Déjà pour saluer leur talent, pour transmettre autant de connaissances aux élèves, qu'ils soient enfants ou adultes. Et oui, pour apprendre le russe, il faut apprendre l'alphabet, la prononciation, le système grammatical avec trois genres et six cas, où presque tous se déclinent, même les nombres. Puis les étranges verbes perfectifs, imperfectifs, et les verbes de mouvement, et les prépositions avec ou sans mouvement, et bien d'autres notions grammaticales subtiles. Cher professeur de russe, Спасибо вам большое! Un grand merci à vous! Permettez-moi de partager avec vous un constat que je fais depuis 15 ans. Inviter l'oreille musicale des élèves dans l'apprentissage de la langue les aide énormément à ressentir, à comprendre et à intégrer. Je sais que certains et certaines parmi vous utilisent déjà la musique dans les apprentissages. Pour celles et ceux qui ne le font pas, n'hésitez pas à essayer. La musique ouvre des chemins d'apprentissage nouveaux et efficaces. D'ailleurs, je suis convaincue que s'appuyer sur l'oreille musicale est nécessaire pour l'apprentissage de toutes les langues du monde, français, anglais, espagnol, chinois et V.J.H. Petite précision sur l'oreille musicale. Tout le monde n'a pas obligatoirement l'envie ou l'oreille pour devenir saxophoniste de jazz, percussionniste en musique africaine, chanteur d'opéra, bassiste de rock ou tout autre spécialiste de musique. Je parle d'oreille musicale détachée de toute esthétique, car l'esthétique musicale varie énormément selon les époques, les pays, les styles musicaux. Mais nous avons toutes et tous une oreille musicale innée qui nous permet d'apprendre le langage humain entre nos zéros et trois ans. Plutôt que d'oreille musicale, il faudrait parler de perception musicale, car la musique peut exister sans oreille et en silence. L'une des langues les plus musicales que j'ai découvert est la langue des signes des personnes sourdes ou malentendantes. Cette perception musicale tient à notre faculté de prêter attention à la dynamique physique d'un signal. Repérer le début et la fin, noter la durée et la vitesse d'émission, constater le degré d'intensité. Cette faculté est liée à la survie biologique de notre espèce sapiens. Mais d'autres espèces de la Terre nous ont précédés dans ce domaine. Les scientifiques observent depuis longtemps les oiseaux. Leur faculté de chant est liée à leurs aptitudes au langage, que ce soit le langage oiseau ou le langage humain. Regardez les perroquets. Si les oiseaux arrivent à apprendre des langues aussi étrangères pour eux que nos langages humains, grâce à leur oreille musicale, pas de doute qu'en stimulant cette perception musicale chez vos élèves sapiens, vous augmenterez leur faculté à apprendre la langue que vous leur enseignez. Peu importe la justesse et la beauté des sons, incitez vos élèves à repérer les débuts et les fins des sons et des phrases, à être attentifs aux durées, vitesses, intensités. Faites écouter des flots de mots en prose, en vers, en chantant. Bref, invitez la musique dans votre enseignement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501